ça fait quelques mois que je suis au mouvement de la paix mais quand quand j'ai reçu le mail d'inscription pour pour venir à l'onu vraiment c'était plus la curiosité qui m'a qui m'a poussé à venir là parce que j'aimerais bien voir de quoi on discute est ce que est ce que vraiment on peut apporter une parole en tant que mouvement ou pas moi j'avais fait donc moi j'ai un master anglais sur les énergies renouvelables et j'ai fait mon mémoire sur l'étrisson rurale du mexique par les énergies renouvelables voilà et donc j'avais assisté à la conférence à la cop 15 à copnag et aussi à la cop 21 à paris donc moi c'est surtout sur le climat donc moi ce qui m'intéresse avec l'augment de la paix c'est de voir bouger un peu les lignes bon déjà c'est traduire un peu mais ce que j'ai vu c'est qu'ici il ya beaucoup de de traductions donc tout ce qui est normal les plénières tout ça c'est traduit donc c'est facile à comprendre mais il ya d'à côté le travail avant en amont et en aval où là j'ai trouvé une belle proximité par exemple avec l'ambassadrice du belgaire mais aussi j'ai beaucoup aimé il ya des choses positives c'est intéressant aussi de s'appuyer sur des gens surtout des pays qu'on dit développer sous développer j'ai vu ce matin toute la force et le courage de ces peuples moi ce qui m'a surpris c'est de pouvoir facilement quand même rencontrer des diplomates quoi et c'est vrai qu'en rencontrant ces gens là justement soit tu te rends compte de vraiment là enfin l'importance de des citoyens rencontre que c'est très important que la population elle soit avec partie prenante de tout ça parce que sinon il ya enfin bon quand on est dans les grandes séances on voit qu'il ya des cas quand même des pays qui subissent des pressions comme là le mexique le mexique nous a bien expliqué qu'ils avaient subi des pressions un pour pour ne pas signer le tient en fait moi ce que je comprends avec les autres ong c'est qu'en fait j'ai aussi compris à travers l'ambassadeur du mexique c'est que ils ont on a quand même une image très forte à l'étranger d'un peuple de lutte d'un peuple de pour les cheminots pour la presse là donc les gens attendent pas quand même beaucoup des français parce qu'on a quand même une valeur on a dit qu'on porte des valeurs voilà après l'ICANN ce qui m'intéresse c'est que l'ICANN a réussi à grouper des ONG et ça c'est super important parce qu'on se rend compte que moi je suis pas là pour comme tu as dit pour défendre une voix mais je suis là pour faire reconnaître le pouvoir citoyen de toute façon si on fait rien et bien c'est encore pire parce que là tout va reculer là on voit que même dans des grandes entreprises moi je dis c'est une grande entreprise l'ONU on est là on est présent on a quand même des choses à dire moi ça me renforce sur l'idée qu'il faut pas lâcher moi ce que ça m'apporte aussi j'y comprends que en fait c'est voilà aussi j'ai aujourd'hui c'était j'ai assisté à une conférence sur les femmes la présence des femmes c'est vrai qu'on a un mouvement il est vraiment important qu'on ait des femmes alors qu'on soit qu'on soit parité parce que ça apporte vraiment quelque chose et en plus qu'il y ait des jeunes je leur dirais voilà il y a des conférences pour les jeunes et des conférences de lutte entre le climat nucléaire et par contre j'aimerais aussi que armes chimiques armes nucléaires même combat et ça j'espère que le moment de la paix est illégal les deux sont illégal et moi je trouve que les normes nucléaires est encore plus illégal que les armes chimiques on compte quand même qu'il y a un gros danger moi c'est vraiment une urgence de se battre pour qu'il y ait une interdiction des armes nucléaires et le désarmement complet et puis pour qu'on puisse se servir de cet argent justement pour l'écologie pour autre chose m m Abonnez-vous !